Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je suis le fil de Rosalice qui avait envie de faire des vidéos wishlist, des vidéos de Noël. Alors je me suis laissé convaincre, je vais faire moi aussi ma wishlist. Alors pour Noël, un élément que j'envisagerais de recevoir, ça serait par exemple le successeur de ma Ricoteta. La Ricoteta, c'est une caméra 360, vous avez déjà dû voir les nombreuses vidéos 360 que j'ai faites, notamment au Japon. Mais la qualité, une qualité HD projetée sur une sphère à 360 degrés, donc c'est pas extrêmement de bonne qualité. Quand vous regardez, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est un petit peu pixelisé, voire beaucoup pixelisé ». Bref, l'évolution fait qu'une nouvelle version de cette caméra est sortie, qui ne filme plus en HD mais filme en 4K, donc qui doit permettre d'avoir une bien meilleure immersion, non plus seulement en photo mais aussi en vidéo. Alors pour les prochains séjours au Japon, ça fait envie. Et aussi pour les prochains séjours au Japon, un autre produit qui fait envie, c'est un stabilisateur pour l'iPhone. En fait, un stabilisateur plus globalement pour smartphone, parce que quand on va se promener en ville, ou quand on va à un festival, ou à un événement, on a envie de filmer directement l'événement en question, et de le faire avec un effet de stabilisation important. Ce que le téléphone permet déjà un petit peu de faire, mais vous avez encore des saccades. Un stabilisateur permet vraiment de poser les choses et de faire en sorte que les mouvements soient fluides avec des très beaux travelling. Voilà, donc ça c'est plutôt du matériel de YouTuber. Tiens, si on parle encore d'éléments liés au YouTube, en fait, un cadeau de Noël possible, pour moi, ça serait de recevoir des t-shirts d'animé. Alors, t-shirt animé, jeux vidéo, faire en sorte que la tenue vestimentaire sur les vidéos soit fun. Et voilà, ça serait quelques t-shirts ou gilets autour de mangas, d'animé, de jeux vidéo sympas. Alors, dans un tout autre style, alors plus dans ma passion de la science, alors au quotidien, je lis énormément de revues très techniques, scientifiques, des résultats de recherche récents, mais j'ai remarqué que le CNRS a sorti une revue depuis le début de l'année, qui s'appelle La Revue du CNRS, qui est une revue de vulgarisation à mi-chemin, en fait, entre les magazines de type Science et Vie, et puis des articles de recherche pure, sur les travaux de recherche menés en France et ailleurs. Et le dernier numéro parle d'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des collègues qui sont interviewés dedans. Et au-delà même du thème de l'intelligence artificielle, c'est l'occasion, en fait, d'avoir une vue beaucoup plus générale, en fait, sur la recherche en France. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, c'est une revue qui a l'air vraiment très intéressante, qui, je crois, est semestrielle. Repassons à un aspect plus high-tech. Alors, après qu'on ait fait le passage de notre vieille télé HD à une télé 4K, qui a une image sublime, il nous reste à faire le cap pour l'Apple TV. Pour l'instant, notre Apple TV n'est qu'une Apple TV qui est en HD, du coup, elle upscale, enfin, la télévision upscale les images qui en sortent. Mais avoir une Apple TV 4K, ça permettrait de voir les films qui sont disponibles sur l'iTune Store, non plus seulement en HD, mais en 4K, et du coup, de véritablement profiter des fonctionnalités de la télévision. Repassons dans un esprit de Noël. Alors, je dois le dire, et vous l'avez sans doute compris en regardant la chaîne de Rosalice, je suis un grand gourmand, un grand gourmand de chocolat, et pour moi, Noël, c'est des truffes. Alors, goûter des truffes vraiment succulentes, ça serait une sorte d'immersion immédiate dans l'esprit de Noël. Pour mon anniversaire, j'ai eu de la chance, on est allé aux portes ouvertes de Christophe Roussel. Déjà, là, les truffes, elles étaient fantastiques. Sans doute qu'il vaut mieux pour mon estomac et aussi mon porte-monnaie que Christophe Roussel n'habite pas juste à côté de chez nous, en tout cas que son atelier soit à plus de 60 km. Sinon, je peux vous dire que je me ferai une orgie de ces truffes-là. Et enfin, dernier élément qui file un petit peu la magie de Noël, le lien avec l'enfance et autres, c'est quelque chose en lien avec le Super Sentai. La série de cette année de Super Sentai, c'est Kyurangia. Il y a plus de 10 héros costumés cette année. La série est faite de plein de rebondissements. Elle explore l'univers entier. C'est vraiment original, sympa. Et du coup, un goodies, par exemple, l'outil de transformation des Kyolenja, ça serait quelque chose de rigolo à avoir. Alors, j'avais eu le Gokai Change, qui permettait aux Gokai-jors de se transformer. Je l'ai transféré, ou en tout cas, je l'ai transmis à nos neveux. Il m'en reste un. C'est celui, en fait, de Shinkanja. Il fonctionne toujours. Et ce qui est sympa, c'est que quand on a des enfants d'amis qui viennent à la maison, par exemple, Antoine, le fils de Kaivine, il avait adoré. On va finir cette vidéo avec un petit hommage, ou en tout cas, un petit revival de cette époque-là, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça, c'était sorti il y a 3 ans, Shinkanja, adapté ensuite en Power Rangers Samurai, dans la version américaine. Mais voilà, le sabre japonais qui permettait de faire la transformation est vraiment chouette, avec une musique qu'on n'oublie pas. Attention. Je ne sais plus transformer. Ah, je... Voilà. C'est quand même quelque chose qui marque. Voilà, il y a les différents éléments de transformation sur ce sable, la transformation, les attaques et autres. Retrouver sur YouTube une vidéo de Morgane en train de présenter un concours de cosplay avec plus de 2000 visiteurs. Ah oui, c'est vrai. Lui-même cosplayé en Samurai Sentai Shinkanja. Oh, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai dit que c'était Shinkanja. C'est une énorme erreur. Coupe, coupe. Ni ninja. Ni ninja. Ni ninja. Comment j'ai pu dire que c'était Shinkanja ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo de wishlist de Noël aura pu vous donner des idées de cadeaux à vous-même demandées pour Noël. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo de Noël sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501